... Regarde ce réveil. Docteur, docteur. Euh, c'est à quel point tout ça est difficile pour vous ? Vous m'entendez pas. Vous souffrez de ce qu'on appelle... ...un Lock-in Syndrome. Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non. J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire. Ça va aller, M. Bouby. Ça va aller. Ça va aller. Il comprend tout. Il comprend tout. L'imagination et la mémoire sont les deux seuls moyens de m'évader de mon scaphandre. Au sujet du livre ? Ah oui, il a conclu un contrat avec nous. Il voudrait le faire. Mais il parle, je crois que tu ne peux pas parler. Il parle et il s'exprime d'une certaine manière. Aujourd'hui, il me semble que toute mon existence n'aura été qu'un enchaînement de petits ratages. Envoyez-moi un baiser. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez. Les chances qu'on n'a pas voulu saisir. Les instants de bonheur qu'on a laissés s'envoler. Était-je aveugle et sourd, ou bien fallait-il nécessairement la lumière d'un malheur pour m'éclairer sur ma vraie nature ? Il faut vous accrocher à l'humain qui est en vous. Et vous survivrez. Je peux imaginer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, vivre mes rêves d'enfant. Il m'entend. Ça ne doit pas être facile pour un père de parler à un fils quand on sait trop bien qu'il ne va pas vous répondre. C'est l'homme le plus surprenant que j'ai jamais rencontré. Maintenant, je veux me souvenir de moi tel que j'étais.